On vous demande un petit effort pour celles et ceux qui ont plus de 250 000 euros et vous nous dites que ce n'est pas le moment. On a un problème, d'ailleurs vous êtes très mal à l'aise, très mal à l'aise dans ce débat. Vous n'arrêtez pas de nous dire, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il faut que tout le monde contribue à l'effort national. Hier, il y a eu des discours, il va falloir que tout le monde s'y mette pour reconstruire le pays. On a mis une heure de débat pour mettre à bas les conquis sociaux et le droit des salariés et le code du travail. Et pas qu'un peu, les congés payés, le temps de travail, 35 heures, on va monter à 48. Pas de jour férié, il y en a qui ont dit ça, il ne faudra pas de jour férié au mois de mai, travailler le dimanche. Et en plus, vous n'avez même pas voulu le borner dans le temps. Et là, pas de problème. Et là, on vous propose pas un amendement révolutionnaire. Parce que je rappelle qu'une caissière ou un caissier de supermarché, c'est 15 000, le revenu fiscal de référence, c'est 15 000 euros par an, quand on touche 850 euros par mois. Et eux, ils sont au travail. Ils ne sont pas en télétravail. Et là, l'amendement présenté par notre collègue Savoldelli, c'est un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros. Et on ne propose pas une spoliation, de passer de 3 à 5%. Et là, on nous dit, ah là là, attention, attention, c'est pas le moment, c'est pas le moment, on verra ça plus tard. Mais quand, hier, pour l'ensemble des salariés de ce pays, pour l'ensemble des salariés de ce pays, et nous avons eu le débat, toutes les entreprises seront concernées, toutes, toutes. Il n'y a pas eu de problème, en une heure, il a fallu vous habiliter à légiférer par ordonnance, et on ne sait même pas quand ça s'arrêtera. Et là, on vous demande un petit effort pour celles et ceux qui ont plus de 250 000 euros, et vous nous dites, c'est pas le moment. Donc là, il faut qu'on ait le débat jusqu'au bout. Et je vous le dis, madame la ministre, alors monsieur le rapporteur général assume, et nous sommes en complet désaccord, et madame la ministre, là, c'est un peu court comme réponse. Et va venir l'ISF, c'est la même chose. Donc il faut qu'on aille au bout de ce débat. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada